bonjour bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne pixel coin qui traite de l'actualité des crypto monnaies et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça voilà bon on s'y était plus ou moins préparé sur cette chaîne c'est un scénario que j'envisageais fortement on avait également donc on va refaire un petit point mais on avait vraiment ce m top qui s'était qui s'était dessiné et construit bon ben voilà on est on est venu se poser sur le sur le first up ici on l'a traversé ici on va pas se cacher on est passé du déni à la capitulation je crois que j'avais jamais vu ça moi personnellement un vent de panique littéralement et je peux le je peux le comprendre franchement c'était très très éprouvant bon ben voilà on avait cette énorme support ici on est venu chercher la liquidité on est venu chercher la liquidité dedans tout simplement alors vous avez énormément de stop qui était placé ici vous avez énormément de levier de mec qu'on longue le dip donc ça ça s'arrêtait plus en fait donc voilà c'était c'était vraiment traumatisant et le marché avait besoin de ça de toute façon que nous soyons désormais en beer market ou en bull market de toute façon ce mouvement ne pouvait ne pouvait que se terminer de cette façon là voilà enfin après cette hausse un moment donné on redistribue et puis on corrige voilà désormais c'est certainement la question vous allez vous poser eh bien désormais on va surveiller ça parce qu'il faut à tout prix rester au dessus il faut à tout prix rebondir dessus et tant que nous évoluons dessus ou en dessous ce sera pas bon voilà je vais je vais pas vous vendre du rêve c'est pas le but vous savez j'essaie d'être transparent avec vous je vais pas vous vendre un btc à 300 mille dollars là pour l'instant c'est chaud on n'a pas on a encore des grosses indécisions sur le marché et tant qu'on n'a pas résolu le premier arrêt tout est possible on pourrait on pourrait même moi le scénario qui me ferait peur c'est vraiment soit on retest celui là ou pourquoi pas on pourrait même venir venir faire ça quoi et revenir chercher après beaucoup plus bas là ce serait une dynamique qui serait haussière on inverserait cette grande tendance et on part on partirait définitivement dans un beer market et puis ben voilà après ici vous avez la fameuse zone de rechargement ici bon ben c'est ici que la smart money va recharger donc ça ferait sens d'y retourner voilà c'est c'est bien sûr c'est un des scénarios c'est possible on peut le faire ne pas en tenir compte c'est s'exposer à ce retracement là et ne pas comprendre ce qu'il se passe sinon et si cette tendance reste intacte on devrait travailler ce premier arrêt rapidement très rapidement on devrait pouvoir structurer ce genre de pattern et pourquoi pas venir chercher de de pas de nouveaux sommets mais au moins revenir je vais vous tracer la zone de rechargement ce sera mieux comme ça je vais pouvoir parce que là on spécule un peu donc on trace le le top on retrace le bottom et on pourrait assez rapidement revenir chercher hop cette cette zone là donc voilà c'est la zone de rechargement short le marché pourrait très rapidement revenir chercher ces valeurs là si on retrace dans un premier temps le rebond le rebond pourrait nous emmener sur ces sur ces valeurs là ici si le top est définitif ce top là sera maintenu et on fera tout pour rester dans cette tendance qui sera donc baissière on peut également tracer ces deux tops ici et on pourrait éventuellement se dire que pour rester en tendance haussière il faudra structurer quelque chose de l'autre côté de cette trend line pour pourquoi pas à la fin de l'été reprendre une tendance qui serait haussière on pourrait dessiner ça on pourrait éventuellement ce serait assez assez bullish de venir refaire ça de l'autre côté de la trend line pour ensuite chercher de nouveaux sommets à la fin de la fin de l'été voilà moi c'est le scénario que je privilégie je pensais vraiment à un beer trap maintenant on a eu une énorme phase de redistribution ici donc il ya eu des énormes profits qui ont été pris ici suffisamment pour instaurer un top je ne sais pas sur glace note j'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment ici un dépôt massif de bitcoin donc je me pose encore cette question est ce qu'ici on a vraiment un top ou est ce qu'on n'a pas encore le top on le voit ici dans l'exchange dans déposite ici j'ai on n'a pas retrouvé ses valeurs assez incroyables donc ça s'est fait un tout le long sur tous les petits tops ça a pris profit mais j'ai vraiment pas cette phase là incroyable on a tous les tous les bitcoins qui arrivent sur les actions donc est ce que c'est un piège des whales qui ont tp sur les tops on sait pas mais on n'a pas eu cette phase là et c'est très intéressant également de voir que sur sur des tokens sur sur des tokens on n'a pas eu on n'a pas eu énormément de on a toujours les 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 whales n'ont pas n'ont pas vendu voilà elles n'ont pas vendu elles ont continué à accumuler on le voit vraiment là vous voyez ça ça continue d'accumuler si on prend un rlc par exemple c'est pareil c'est c'est vraiment elles n'ont pas vendu donc en fait hier en fait ce qu'on a eu sur les mêmes dents choix dents qui a littéralement enfoncé son support dents accumule toujours donc on a vraiment l'information ici que on a un marché à deux vitesses des whales qui accumulent sur les sur les tokens en paire btc 1 d'accord et puis des whales qui elles essaient d'instaurer un top de marché provisoire provisoire pour le moment on peut pas parler encore ni de pour l'instant en fait le marché est en pause il y a eu on a vraiment une cicatrice qui s'est faite ici le marché est en pause en revanche pareil ce qui m'intéresse moi ce qui m'a vraiment intéressé c'est de voir là ce qui s'est passé sur les sur les sur les alcains c'était incroyable en fait les gens ont panique celle enfin on va être honnête ici les gens ont panique celle quand on a eu bitcoin qui est descendu à 29k les gens ont vendu leurs alcains et donc on a eu des mouvements qui était complètement irrationnel vraiment enfin j'ai on avait des prix que j'avais pas vu depuis janvier alors vous allez me dire est ce que ici c'est toujours bullish la question c'est ce que le marché se retourne ou pas pour l'instant moi quand je vois ça le marché encaisse voilà on est toujours sur ce point de bascule où est ce qu'on peut basculer dans un bien market où sommes nous toujours dans un bull market j'ai envie de vous dire on est encore un peu dans les deux on a le cul entre les deux chaises parce que pour l'instant les altes récupèrent plutôt bien d'autres récupèrent mieux que enfin certaines récupèrent mieux mieux que d'autres bon ben là on a cette grosse mèche on aimerait que ça reconsolide maintenant il faudrait pas qu'on casse ces supports là parce que ce serait vraiment vraiment un signal qui serait baissier on en a certaines vraiment comme celle ci et voilà certaines ont vraiment vraiment pris cher donc là voilà vraiment c'est vraiment ce qu'on veut voir maintenant il faut très rapidement avaler ce mouvement baissier sinon sinon on aura l'information que les que les vendeurs se montrent tout simplement à ppc à ramasser mais tellement donc là on a même fait un séjour en zone de rechargement ici vous aviez des localisations très intéressantes pour acheter voilà donc j'ignore je suis intéressé dans les commentaires dites moi comment vous avez réagi à ce que vous avez vendu comment ça se passe dites moi ça m'intéresse dans les commentaires s'il vous plaît dites le moi ça me permettrait de vous répondre en fait vis-à-vis de votre votre profil est ce que vous avez paniqué ce que vous avez vendu ce que vous avez racheté dites moi ça m'intéresse vraiment voilà je pourrais faire une vidéo qui traite du sujet et éventuellement pour ceux qui ont vendu à perte peut-être établir des stratégies pour vous voilà en tout cas quoi qu'il arrive on retrouve dans certaines certains cas on retrouve des zones d'achats qui sont très intéressantes donc quoi qu'il arrive pour le moment ça tient ça a l'air de vouloir remonter on va vraiment suivre ça je vais pas vous vendre du rêve on va vraiment le marché a absorbé ça le marché des altes moi j'ai eu peur ici mais le marché des altes en paire btc pour l'instant ben ça va franchement pour le moment ça absorbe bien le truc donc regarder rlc qui a quasiment récupéré de sa chute franchement c'est assez beau c'est vraiment c'est vraiment incroyable voilà bon pour l'instant on peut aller jeter un oeil pour terminer ce ce truc ce petit stream on va aller voir ça donc là hop on les regarder un peu donc là non c'est parce que je voulais faire ici on va mettre la totale total market cap on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé donc ok donc là vraiment on va passer en un jour et ouais donc là vraiment on a enfoncé on a vraiment enfoncé on est toujours sur ce truc là vraiment on est sur ce support là qu'il faut absolument pas casser quoi si ici on part ici on se sera une dynamique baissière et on est vraiment le cul entre deux chaises ici on sait pas si vraiment on amorce un début de tendance baissière et dans quel cas ce ne serait que des rebonds sur les alcoines voilà sinon ce serait vraiment une reprise on repasse par dessus premier arrêt on essaie de faire un nouveau plus haut voilà on voit ici qu'il y a vraiment eu un panique sel sur les alcoines on le voit ici ça vraiment ça a vraiment vendu vendu il n'y a pas de pas de souci et donc du coup ça a retraîné un rebond sur la dominance et oui parce que on l'a vu le rapport de force entre btc btc a tellement pris cher mais les alts en fait il y a eu tellement un gros panique sel on a l'information ici que ça a vendu plus d'alcoines que de btc et du coup on a vraiment eu ce rebond important sur le sur la dominance c'est normal c'est on a vraiment ici le signal que oui là les alts elles ont vraiment été vendues mais là pour le coup on a le rebond sur les alcoines et du coup on commence à avoir la dominance qui se remet à baisser voilà voilà donc maintenant on peut pas c'est difficile pour moi de vous dire est ce qu'on est en bien market est ce qu'on l'est pas on va devoir faire attention on va devrait être prudent ici c'est vraiment ce premier arrêt ici pour moi c'est vraiment la clé la clé de voûte c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir ou pas de de cette de cette baisse là et il va falloir la structure aussi de l'autre côté après on peut regarder les indicateurs pour regarder un petit peu ce qui peut se passer dans les et ah oui je voulais vous parler de ça aussi c'est qu'ici on est on est dans un marché qui est maintenant qui est contre enfin contrôlé qui contrôlée par la peur en fait vraiment ici le marché a fait une pause et il ya cicatrice ici et maintenant vraiment il ya de la peur on le sent on le sent il y en a tellement qui il ya 800 mille traders qui se sont fait liquider on est dans un marché de peur maintenant voilà donc il faut être prudent tout laisse à croire qu'on devrait continuer à s'affranchir de ces supports là pour pour repartir en zone de rechargement de short c'est ce qu'on aimerait voir dans un premier temps vraiment s'éloigner du premier arrêt voilà donc là on le voit le funding est négatif voilà donc c'est la peur on a vraiment on est passé du déni à la peur direct comme ça la capitulation quoi ok et en ce qui concerne bitcoin ben william qui croise là c'est bon signe ça souffle voilà on a vraiment eu ce mouvement qui était brutal bon weekly c'est un peu moins beau vraiment le weekly j'aime pas trop la gueule qu'il a va falloir va falloir vraiment être très très prudent je pas voilà mais ici c'est en encourager en daily ce petit william qui se reprend maintenant on aimerait vraiment avoir des divergences ou des choses comme ça pour pour me dire voilà est ce qu'on les a non les a pas non on les a pas on n'a pas de divergences ici en une heure ça donne quoi en une heure les boules reprennent le contrôle du momentum ça c'est plutôt bullish ça c'est cool en une heure ça va ça reprend vie on reprend de la valeur c'est bien en deux heures en deux heures aussi ça reprend le contrôle donc dans un premier temps on va vraiment essayer de s'extirper du premier arrêt et tant qu'on commence à voir ces structures là ça va ça va ça va ça va le faire maintenant il va falloir vraiment même en trois heures c'est bon et en quatre heures en quatre heures aussi donc voilà pour le moment c'est plutôt bon on va vraiment avoir un gros rebond et on va voir on va voir et aussi une dernière chose qu'on peut vérifier ensemble et puis ensuite je vous libère c'est on va surveiller ça et dans un premier temps voilà c'est ça que je voulais voir dans ouais alors attendez on va virer les indicateurs ça c'est plutôt encourageant ce que je suis en train de voir je dois dire donc sur ce mouvement là d'accord ok on a retracé le premier arrêt ça c'est plutôt bon signe sur ce mouvement là on pourrait déjà dans un premier temps c'est ce que je suis en train de voir dans un premier temps on pourrait revenir ici entre les 48000 et 53000 ici faudra vraiment 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 faire attention ici ça voudra instaurer un bottom c'est clair enfin un nouveau top je vous dirai et ici d'accord et donc ici ça nous mettrait ça ici et donc on a le premier arrêt qui serait là donc ouais vous voyez voyez ici vraiment il va falloir surveiller ces niveaux là va falloir le passer va falloir s'installer dessus pour souffler voilà donc vous l'avez compris je vais pas vous vendre de rêve aujourd'hui je peux pas vous dire qu'on est sorti de l'auberge ici je m'attendais à birtrap je m'attendais à quelque chose d'assez violent pour être tout à fait honnête je m'attendais les 20 les 29 mille je les ai pas vu franchement je les ai pas vu venir je m'attendais vraiment à un 36 bon bah voilà c'est aussi ça on est dans un marché qui est extrêmement volatil donc maintenant on va vouloir s'extirper du premier arrêt et attention à ce qu'on va structurer dans les prochains jours ça ça va certainement régir les 10 prochains mois quoi si on se sort de cet enfer là on pourrait on pourrait se projeter plus facilement voilà écoutez prenez soin de vous et dites moi dans les commentaires si vous comment vous avez réagi à ça abonnez vous bien sûr si le contenu vous plaît je vous souhaite pas de passer une bonne soirée bien sûr prenez soin de vous je vous dis à bientôt